Toutes les filles qu'on retrouve dans les gogo bars en Thaïlande, à Phuket, à Pattaya, il y a peut-être 40% des filles qui viennent de Lissan, il y en a 30% qui viennent du nord de Chiang Mai, et puis après c'est un peu éparpillé, mais les filles de Lissan sont connues pour être des filles de bar. Ce qui n'est plus du tout la réalité du jour, en fin de compte. Lissan d'il y a 20 ans, ce n'est plus Lissan d'aujourd'hui. Je vais vous dire une petite anecdote, une influenceuse la plus célèbre de toute l'Asie, avec 100 millions de followers sur Instagram, est une fille de Lissan. Et aujourd'hui, c'est une top modèle énergérie de Louis Vuitton. Je viens de me réveiller, je bafouille un peu, puis je suis en Thaïlande, je kiffe ce pays, je découvre des choses de plus en plus tous les jours. Et là, je découvre Lissan, je n'étais jamais venu en Lissan, et je vais aller interviewer Patrick, qui a développé un business ici. Je vous retrouverai tout à l'heure pour l'interview. Je suis avec Patrick. Un atelier qui se trouve à 4-5 km de chez moi. C'est de la confection de petites bagageries, sous l'appellation de Lissan Bags. On arrive dans le village. Alors Patrick, tu vas m'expliquer pourquoi tu as choisi Lissan pour développer ton activité de bagagerie, et puis en même temps, tu vas me la présenter, et tu vas me raconter un petit peu tout ça. Donc bienvenue chez Lissan Bags, l'activité petite bagagerie que j'ai développée, que j'ai pensée et réfléchie en étant depuis 4 ans ici en Lissan. Je me suis aperçu qu'ici en Lissan, c'est une région textile et couture. Alors il y a beaucoup de métiers à tisser, par exemple, vous regardez dans chaque village, il y a toujours un métier à tisser. Les grands-mères, principalement, tissent leur propre sarangue pour se mettre autour de la taille. Dans chaque maison de paysans qui cultivent le riz, il y a toujours une machine à coudre. J'étais assez curieux, étant donné que c'est mon activité professionnelle avant. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi ces machines à coudre ? Et on m'a répondu qu'en fin de compte, ils travaillaient à façon pour des maîtres d'œuvre de Bangkok, qui leur envoyaient des tissus prédécoupés. Et on leur demandait de les assembler ici en Lissan et de les renvoyer en produits finis sur Bangkok. C'est à peu près le même système que j'avais connu quand je suis arrivé à Taïwan. C'était à peu près comme ça. Ce sont des familles à la maison qui assemblaient les produits et qui les redonnaient à des maîtres d'œuvre qui faisaient le packaging et qui exportaient. Ok, on va en profiter pour que tu me présentes les personnes qui travaillent avec toi, ton équipe. Voici ma belle tante qui est en train de travailler sur… C'est un client que j'ai sur Bangkok. On est capable de travailler sur des petites quantilles, des petites séries de 10 pièces, par exemple. La force de mon atelier, c'est de pouvoir faire des choses en toutes petites séries. Je fais sur mesure au logo du client. C'est une petite cliente, en fin de compte, c'est une agence de mannequinat sur Bangkok. C'est une fille de Lissane. C'est une ancienne modèle, mais qui est assez célèbre, qui finalement, par son petit parcours, est arrivé à être le modèle pour David Beckham. Pour aider les gens qui sont issus de milieux défavorisés, il avait fait une campagne. Et donc, cette jeune fille de Lissane, qui sortait de nulle part, est devenue une icône en devenant, du jour au lendemain, modèle dans une campagne de pub pour David Beckham. Elle peut montrer du savoir-faire de Lissane et promouvoir aussi Lissane Bag, qui a pour but de créer des revenus et des emplois. Alors ici, on est dans la partie vraiment en couture. J'ai rénové toute cette partie de la maison qui appartient à ma tante, mais qui était dans un état, c'est la campagne. J'ai investi, grosso modo, 80 000 bahts pour faire des chapes, pour faire l'électricité, pour faire propre. J'ai acheté quelques tables et des machines à coudre d'occasion. Et j'en ai acheté une, une table neuve, comme ça. Puis après, il y a du matériel pour la découpe. Et il y a aussi tout ce qui est stock de rouleaux, de tissus. Et dernièrement, suite à une demande, on m'a demandé à faire des tabliers. Donc on fait aussi maintenant des tabliers en plus de la petite bagagerie. Donc voilà, des sacs, ce qu'on appelle des tote bags en anglais. Très simple, très basique, très minimaliste. Mais de qualité, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer que, voilà, c'est une fabrication avec un label qui montre quand même, voilà, c'est made in Issan, Thaïlande, pour se battre contre le fameux made in China, et pour être un peu différent, et pour montrer le côté un peu social enterprise. Nous sommes là pour faire du commerce, ce qu'on appelle équitable, et dire avec un but social, pour créer des emplois, pour créer des revenus dans les villages, les éputés de l'Issan. Et donc, j'offre un produit fini, nickel, donc à peu près, voilà, comment on fonctionne pour des clients. Ils prennent mon modèle à moi, et je mets leur logo dessus. Donc voilà, ça c'est un sac que j'ai fait pour l'ambassade de France à Bangkok. Ça c'est pour une autre société de modèles qui est très connue sur Bangkok. Et ça c'est pour une marque aussi que j'ai développée. Don't be shy, ok ? It's going to be fine, ok ? Alors je vais vous présenter maintenant Pone, qui est la propriétaire de l'atelier, qui est ma belle-nièce, quoi. Donc elle est la nièce de mon épouse. Donc là, c'est déjà pour vous montrer ce qu'on est capable de faire en tablier. Et je vais vous expliquer un petit peu brièvement le concept de la marque que j'ai créée, qui s'appelle Noelia & Pone. Donc c'est pour faire un petit rappel entre la France et l'Issan, la France et la Thaïlande, parce que, bon, un nom à consonance française qui est Noelia, et Pone qui est le nom de Pone. Et alors qui est Noelia ? Ben Noelia, c'est ma nièce à moi en France. Donc voilà, j'ai voulu associer les deux prénoms. Alors pourquoi j'ai voulu faire associer ces deux prénoms ? Parce qu'elles ont la même histoire. La même histoire au niveau de ce qu'elles ont vécu dans leur jeunesse. Elles ont été élevées par des familles, par une mère toute seule, abandonnées par le père, au moins qu'il ne s'en est pas trop occupé, parce que les couples se sont séparés. Et donc elles ont été élevées par leur mère seule. Les deux dans des milieux défavorisés. Une dans la banlieue parisienne et une en Nissan. Et les deux ont réussi à passer les étapes de la vie, et à étudier, et à avoir une... Maintenant, Noelia en France, elle n'a pas de soucis. Elle a un très beau boulot en banlieue parisienne. Et Mepone, elle vient de sortir de l'université. Il lui reste à construire son avenir professionnel. Donc j'ai voulu tout ça en fin de compte. Cet atelier de bagagerie et ces marques-là, je fais ce qu'on appelle une pierre de coude. Donc c'est un peu pour le futur de Pone, parce que tout ça est à son nom et tout ça va être à elle. Et de créer un business, mais c'est aussi pour les villageois de les sortir de ce système de maître d'oeuvre de Bangkok. Ça n'existe pas avant d'avoir un salaire dans un village ou un emploi dans un village. Ils n'ont que des propres emplois à eux, c'est-à-dire cultiver le riz ou alors travailler à façon en complément pour des maîtres de Bangkok. Mais il n'y a aucun travail, il n'y a aucune usine, il n'y a aucune activité ici en Nissan dans les villages à part l'agriculture. Ou si ce n'est pas une machine à coude qu'il y a dans une maison, c'est une petite épicerie qui sert à vendre du savon, de la brosse à dents ou des petites commodités comme ça. Il y en a 36 dans le village et ça leur fait 30 bahts par jour en vendant de la petite épicerie. Mais il n'y a aucune société thaïlandaise, encore moins étrangère, qui vient ici s'installer dans un village pour créer un atelier ou une petite usine et créer des emplois fixes. La pauvre, elle est timide et on essaye de lui faire parler en français pour qu'elle nous dise quelques mots. Alors, elle se prépare, elle se prête au jeu. J'adore la Thaïlande, j'adore. Je vous présente Pomme. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Donc je vais vous présenter une autre petite marque sympathique qui s'appelle Issan Girl avec une petite maxime qui s'appelle Proud to be, c'est-à-dire fière d'être une fille de l'Issan. C'est pour qu'on m'appelle un peu les stéréotypes de la fille de l'Issan. L'Issan en général est assez stéréotypée parce que c'est une région qui a un historique différent de la Thaïlande parce qu'elle a été thaïlandaise, elle a été laotienne, elle a son propre dialecte, elle a ses propres mœurs, ses propres cultures, sa propre cuisine et tout ça. Et le cliché en fait ? Le cliché c'est un peu, ce sont les paysans. Malheureusement, la Thaïlande est aussi très célèbre pour son industrie de tourisme et notamment du sexe où les gens viennent. Et donc toutes les filles qu'on retrouve souvent dans les gogo bars ou dans l'industrie du tourisme et du sexe en Thaïlande, à Phuket, à Pattaya, il y a peut-être 40% des filles qui viennent de l'Issan, il y en a 30% qui viennent du nord de Chiang Mai et puis après ça a un peu éparpillé. Mais les filles de l'Issan sont connues pour être des filles de bar. Ce qui n'est plus du tout la réalité du jour en fin de compte parce que l'Issan d'il y a 20 ans, ce n'est plus l'Issan d'aujourd'hui. C'était une région qui est en plein développement, il y a des plus grosses universités, il y a une jeunesse et cette jeunesse, elle n'est pas du tout dans les bars, elle n'est plus du tout, elle étudie, elle est dans le digital marketing, il y a des beaux exemples de filles de l'Issan qui sont des femmes d'affaires, qui ont réussi. Par exemple non plus, je vais vous dire une petite anecdote, une influenceuse la plus célèbre de toute l'Asie avec 100 millions de followers sur Instagram est une fille de l'Issan et elle est née dans une province ici qui s'appelle Buriram et aujourd'hui c'est une top modèle ingénie de Louis Vuitton et elle va sûrement se marier avec Frédéric Arnaud qui est l'héritier de la famille Louis Vuitton. Donc elle va non seulement être l'une des plus populaires en Instagram, mais elle va peut-être devenir la femme la plus riche du monde. Alors ça c'est la petite anecdote que j'aime bien raconter mais en province, ici en Issan, il y a plein de petites filles ou de jeunes garçons qui sont de la nouvelle génération et qui ont envie de travailler et qui font des choses bien. Et donc voilà pour sortir de ce petit cliché, je suis en train de développer cette petite marque fière d'être l'Issan. Alors pour commencer d'ailleurs, sur tous les produits, il y aura la petite étiquette Issan Bags qui est un terme de qualité. C'est-à-dire que c'est un label, c'est fait par Issan Bags qui démontre que c'est fait par une entreprise étrangère, un français ici en Thaïlande, mais c'est vraiment le gage de qualité qui va différencier par rapport à, encore une fois, à fait par Tartampion en Chine. Donc après ça, on revient sur l'intérieur qui est assez fonctionnel quand même, avec un petit rappel du label de l'origine de la fabrication en Thaïlande, avec une poche zippée et avec un petit rappel du coloris du zip qui rappelle un peu le coloris de la marque Issan Girl qui est rose. Bon alors je vais vous maintenant, à la dernière petite étape, je vais vous montrer l'intérieur de la maison. Ça vous donnera un aperçu de ce qu'est une maison en Issan. Alors voici un peu à quoi ça ressemble. et encore ici, ce n'est pas vraiment la famille, de dire une maison de paysans parce que ma tante est une professeure, donc elle a un revenu un petit peu supérieur aux autres, donc elle a pu avoir un peu de carrelage, elle a pu avoir des choses comme ça, mais ça reste assez très basique. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on, ce qui nous sert de stock pour les tissus. Ça ce sont des lanières en stock, les prototypes qu'on réalise. Mais bon, le projet ici, que j'espère quand j'aurai démarré l'activité commerciale et d'avoir plus de clients que ce que j'ai actuellement, parce qu'on a seulement trois mois d'existence, ici c'est vraiment de venir, de repeindre, de tout aménager, de mettre la clim, de pouvoir mettre un bureau commercial avec des ordinateurs. Alors, pour les abonnés qui habitent en Thaïlande, qui ont un business, qui ont un restaurant, qui ont un hôtel ou qui ont une entreprise, je vous encourage donc forcément à vous rapprocher de Issan Bag. Je vous mettrai des liens en description, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé et je vous mettrai en contact avec Patrick. Parfait, écoute Patrick, je te remercie de m'avoir présenté ton atelier, je te remercie aussi sur une autre vidéo de m'avoir présenté ta maison, l'endroit où tu vivais. Je te remercie encore, car grâce à toi j'ai découvert la ville de Konkén, où je vais d'ailleurs aller rejoindre un de tes amis, qui s'appelle Yvon, c'est ça, qui habite lui depuis une trentaine d'années, je crois ici, ou pas loin, en Thaïlande. En Thaïlande, tu connais bien la Thaïlande depuis une trentaine d'années, mais qui habite sur Konkén depuis plus de 12 ans. Voilà, d'accord, et voilà, j'ai rencontré, on a pris un café ensemble, on a même mangé ensemble, il a plein de choses à me raconter, donc ça vous le verrez dans une autre vidéo. En attendant, moi je vous dis à très bientôt, dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez cette vidéo, et puis Patrick, je souhaite bonne chance, bon courage, et j'espère vraiment en fait que dans quelques années, l'atelier est ici, je reviendrai faire une vidéo, et que tu aies 20 employés qui travaillent ici pour développer l'ISAN. Ok, merci à toi. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. T'as la Joconde qui est juste derrière toi, tu savais ? Ah oui, c'est ça, j'y viens régulièrement, c'est mon petit café du coin, j'y viens régulièrement, voilà, et puis en plus, j'ai lié d'amitié avec le jeune couple qui tient ce coffee shop, et en discutant comme ci, comme ça, et bien on s'est mis d'accord sur le fait pour mettre un petit corner, donc voici le petit coin, le corner shop et le coffee shop, où je teste les produits, la vente, voir si ça plaît, si les prix passent, et si mes marques de boutique, les marques de retail, mes propres marques se vendent, donc je suis assez content, parce que régulièrement, ils me font un rapport, ils me payent de ce qu'ils ont vendu, parce que les produits sont en dépôt-vente. Ok, et il y a même ton enseigne, voilà, voilà, on s'aime.